Manique, c'est un nom bien de chez nous. C'est le nom d'un barrage célèbre, d'une chanson populaire et aussi maintenant de la première vraie voiture québécoise, la Manique GT. Et c'est le cas de le dire aujourd'hui, nous avons pris le volant de cette future Manique qu'on verra bientôt sur les routes de la province. Et pour nous parler de cette gigantesque entreprise et de ce projet assez extraordinaire, nous avons à nos côtés aujourd'hui M. Jacques Abou, qui est directeur, fondateur, président des automobiles Manique. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. M. Abou, d'abord, pourriez-vous nous dire depuis quand vous avez commencé à vous intéresser à la construction d'automobiles? Ça fait à peu près deux ans, mais nous avons commencé vraiment il y a un an et demi, lorsque nous avons fabriqué la formule que vous avez été le premier à conduire d'ailleurs. Donc Manique est d'abord allée à la dure école de la course, au moyen de voitures monoplace, pour en venir par la suite à commercialiser des automobiles pour M. Tout-le-Monde. C'est cela, parce qu'en fait, d'ailleurs vous l'avez dit assez souvent, la course est une école au jour de laquelle on peut arriver à fabriquer des voitures, à perfectionner des voitures pour la grande série. Et il fallait d'abord que nous apprenions notre métier. Il y a malheureusement peu d'endroits en Amérique du Nord où l'on puisse le faire. On a pensé que la meilleure façon, c'était encore de participer à la course pour faire nos premières erreurs, nos premières bêtises, etc. pour en arriver au commercial. Qu'est-ce qui vous a fait bifurquer à un moment donné de la course et qui vous a décidé à lancer une voiture de route? Bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est une raison commerciale. Il faut absolument, si nous voulons développer un effort sur le plan international pour représenter le Québec, il faut absolument que nous ayons quelque chose pour nous soutenir financièrement. Et ce quelque chose, ce sera une voiture de sport pour M. Tout-le-Monde et d'autres modèles que nous avons déjà sur les planches de dessin. Et la deuxième raison, c'est que vraiment, il n'y a qu'au Québec qu'on puisse vraiment créer une voiture qui soit différente. Si on avait fait une voiture, ne fût-ce pas en Ontario ou n'importe où d'ailleurs, ça aurait été une voiture nord-américaine. Ici, à cause de la personnalité du Québécois qui est différente, qui se partage la finesse latine et un peu le goût du luxe, le robuste nord-américain, on peut arriver à développer un style qui nous soit propre. Et je pense que cette voiture en est déjà un exemple. Maintenant, la voiture Manic est fabriquée ici à votre usine de Terrebonne, qui, je dois le dire, est magnifiquement installée. C'est une chose assez surprenante. J'ai l'impression que certains manufacturiers européens qui fabriquent en petite série ont commencé certainement à une échelle encore plus basse que la vôtre. Cette usine dit, je vais produire des voitures. Est-ce qu'on peut dire que la Manic est une automobile 100 % québécoise? Bien oui, pour sa conception, non pour ce qui est des pièces, car comme toujours, il y a la question du moteur et de certaines pièces mécaniques, il faudrait trop d'investissements pour les fabriquer. Mais disons pour sa conception, oui, pour sa forme, son style, elle est 100 % québécoise. Elle a été dessinée par un de mes gars ici, Serge Soumy, et ça a été, disons, corrigé un peu par toute l'équipe, car ici, c'est vraiment un travail d'équipe où tout le monde fait des sacrifices pour arriver à la réalisation d'un rêve commun. On l'a fait à partir de moyens vraiment archaïques. Je pense que les constructeurs chevronnés nous auraient vus, ils se seraient arrachés les cheveux sur la tête. On a travaillé avec des bouts de planche, du plâtre, enfin, etc. Mais je pense que le résultat final, c'est ce qui compte, et je pense qu'on n'est pas trop loin de la vérité. Maintenant, avant qu'on commence à visiter vos installations et à parler du processus de construction, est-ce que vous pourriez nous donner une brève description de ce qu'est la Manic GT? Eh bien, nous sommes partis, de façon à faciliter l'entretien et les pièces de rechange, nous sommes partis de pièces de base, de pièces de Renault, qui, comme vous le savez, j'ai choisi cette voiture en particulier parce qu'elle a été fabriquée au Québec, et qu'il y a déjà beaucoup d'intégrations de pièces canadiennes dans la fabrication de ces voitures à la SOMA. Nous avons donc commencé avec ces pièces-là sur un plancher de Renault que nous avons renforcé par un châssis tubulaire de notre dessin. Et ensuite, nous soudons la carrosserie à ce châssis tubulaire et nous soudons le tout au plancher, de façon à recréer l'élément monocoque qui forme la rigidité des châssis Renault. En fait, nos voitures sont presque plus rigides que la voiture d'origine. Des modifications, nous en avons partout. Les suspensions sont modifiées, mais nous avons toujours pris garde de garder des pièces de série, ou alors de faire des modifications tellement peu. Par exemple, le ressort est différent, mais c'est facile à trouver. Les vitres, par exemple, qui sont un problème, parce qu'on peut toujours casser une vitre par une pierre ou n'importe, l'avant est du Renault 8, l'arrière est du Renault 16. Nous avons donc tenu compte d'un certain nombre d'obligations, de façon à ce que nos clients potentiels n'aient aucun problème pour se faire réparer, qu'ils puissent aller n'importe où, au Canada, aux États-Unis, pour se faire réparer. Et de façon aussi à ramener le coût de la voiture le plus bas possible. Le plus bas possible. C'est donc une deux-places, en fait, une GT, comme on l'appelle couramment, avec une carrosserie en fibre de verre? Exactement. Et quelles seront approximativement les performances de cette voiture? Eh bien, disons que nous avons été étonnés par ces performances. Elles étaient au-dessus de ce que nous escomptions. Nous allons la donner pour 95 000 à l'heure. Toutefois, je peux dire que nous avons été beaucoup plus vite que ça déjà avec. Et c'est la boîte, évidemment, Renault à quatre rapports, le moteur quatre cylindres... C'est cela, le moteur quatre cylindres, avec une option, c'est-à-dire qu'on peut choisir différentes sortes de moteurs. On peut avoir soit le petit moteur Renault 8 normal ou Renault 8S, qui permet des performances de l'ordre de 100 000 à l'heure, ou encore le moteur de la RCS-TS, qui permet des performances de l'ordre. La voiture que nous voyons ici, qui n'est pas encore tout à fait complète, est un prototype, je crois, de voiture de course. C'est cela. C'est en fait de la même ligne générale que la manique de route, mais celle-ci est pour la compétition. Exactement, ce qui veut dire que le poids de la carrosserie est moindre. La voiture, telle qu'elle est là, va peser à peu près 1100 livres, 1150 livres, comparé aux 1300 livres de la voiture de route. Et comment comptez-vous vendre cette voiture? Je pense que c'est une question que tout le monde se pose déjà. Quel sera le prix de cette fameuse manique? Eh bien, disons qu'on pourra s'acheter une manique à partir de 1950 $. C'est-à-dire que la majorité des modèles que nous sortons seront en dessous de 2000 $ et en fonction des options qu'ils pourraient prendre. C'est-à-dire que la voiture, telle qu'elle sortira, sera utilisable. Il y aura chaufferette, tout ça. Les options dont nous parlons sont des options de luxe, genre radio, roues de magnésium, boîte 5 vitesses, moteur spécial, etc. Toutefois, la voiture, telle qu'elle peut être achetée, 1950. Et en fonction des options, c'est un peu plus cher. Est-ce que la voiture présente certaines caractéristiques un peu spéciales? Vous me parliez de l'antenne de radio, par exemple. Oui, l'antenne de radio ne sera pas visible puisqu'elle sera intégrée dans le chrome qui entoure le pare-brise. Ici, je suppose. C'est ça. Et d'autre part, il y a d'autres choses qui ne sont que dans des voitures de luxe. Par exemple, les aérateurs réglables intérieurs. Ça fait qu'on peut renouveler l'air à l'intérieur sans avoir à ouvrir les fenêtres, entre autres. Vous avez combien de voitures de construites à date? Six à date. Et nous espérons que nous allons pouvoir arriver à la cadence d'une voiture par jour, c'est-à-dire 20 voitures par mois, probablement au mois d'octobre. Vous avez combien d'employés en tout qui s'occupent de la fabrication? Pour l'instant, j'ai l'équipe du début qui est composée de huit jeunes hommes, je peux dire, puisque la moyenne est en dessous de 20 ans, qui vraiment se sont dévoués corps et âme, car très souvent, ça a été sans paye, avec des heures supplémentaires, quelquefois 24 heures par jour de travail, sans rien toucher et sans rien demander, surtout, parce qu'ils veulent absolument que ça réussisse. Quand comptez-vous livrer vos premières voitures? Cette semaine. Eh bien, voilà qui est une réponse rapide. Je pense même qu'il y a déjà une voiture complète qui est exposée au pavillon des Belles d'autrefois à Terre des Hommes. C'est cela complète. C'est un peu vite dit, car il s'agit du prototype et que, bien entendu, c'est une voiture que nous avons un peu massacrée, si j'ose dire, puisqu'on l'a emmenée dans les bois pour voir si ça tenait sur des routes un peu de tout genre et elle n'était pas tout à fait finie. Les vitres en place sont des vitres de plastique. Enfin, c'est vraiment un prototype. Toutefois, ça donne quand même l'apparence générale de la finition de la voiture. Et vous avez eu une demande, je crois, pour exposer une manique GT à l'Expo 70 d'Osaka. C'est ça. J'en suis d'ailleurs très fier. On est venu même faire une photo grandeur nature de notre formule de compétition. Ce sera une des sept photos géantes du pavillon de Québec. Et en plus, on m'a demandé de bien vouloir exposer une GT à Osaka. Ça me fait grand plaisir, car je connais bien Osaka. Est-ce que vous commencez déjà à prendre des commandes? Oui. Nous avons hésité jusqu'à présent à en prendre, car on ne voulait pas être brusqués et bousculés dans la finition de la préparation de nos voitures. Nous n'en avons accepté donc deux ou trois. Mais maintenant, à partir de maintenant, nous acceptons les commandes et nous avons des coups de téléphone assez nombreux. Est-ce que vous aurez un réseau de concessionnaires ou si vous vendrez ça directement de l'usine? Nous avons commencé directement de l'usine pour des raisons diverses, entre autres financières. Mais nous avons été approchés par de nombreux concessionnaires Renault qui sont intéressés à tenir notre ligne. Est-ce que Manique, maintenant, qu'on s'intéresse à la construction de voitures de route, va délaisser complètement la compétition ou si, à part ce prototype, il y aura aussi des formules, des monoplaces? Bien sûr. Nous continuons les formules et les monoplaces. Et au contraire, pour nous, c'est un début. Celle-ci, d'ailleurs, sera sur la piste très bientôt. Nous avons un projet dont je vous ai parlé, qui est d'être à Cybring une de ces années. Je ne dis pas laquelle, car c'est une longue préparation. Et aussi, d'aller beaucoup plus loin encore, si nos moyens nous le permettent. C'est-à-dire que plus notre réseau commercial aura de succès, plus nos moyens financiers pour mettre à la disposition de la course et, par conséquent, avoir une chance d'être présents internationalement seront gros. On voit ici, d'ailleurs, deux châssis de monoplaces qui sont en préparation, qui sont presque terminés, d'ailleurs, et qui recevront bientôt la mécanique. Ce sont des voitures qu'on verra en piste. Ce sont des voitures qu'on verra en piste très bientôt. Je veux dire qu'on pourrait parler des heures et des heures de ce magnifique complexe que vous avez ici. On l'a visité rapidement. Vous vous intéressez également à la modification de certaines voitures, de certains modèles Renault. Oui. En effet, on nous a demandé de fabriquer... Ça, c'est encore un travail de styliste, car c'est ce que nous voulons être, avant tout des stylistes, pour faire un petit pick-up Renault que vous avez vu en bas. Et on fait une pré-série pour eux, qui, j'espère, aura du succès. Il y a aussi ce fameux autoglisseur, c'est ce qu'on appelle... C'est cela. Enfin, c'était même appelé Aérodo, qui est un aérocraft pour deux personnes que nous sommes en train de perfectionner pour une compagnie qui s'appelle Aérodo et qui sera sur le marché très bientôt. Et on reviendra certainement vous voir pour avoir plus de détails sur ce nouveau projet. On se rend compte que les industries, les automobiles maniques ont beaucoup de travail devant elles. Maintenant, si on entreprenait une visite de l'usine, pourriez-vous nous décrire un petit peu ce qui se passe, les différentes sections, la mécanique, la peinture, le montage, tout ça? C'est cela. Si vous voulez, on va commencer. C'est cela. On peut aussi reconditionner une mécanique. Nous nous refusons à vendre des carrosseries car nous ne voulons pas que les mêmes problèmes se produisent que pour certains autres de nos compétiteurs. Nous ne voulons pas que les voitures soient à moitié finies sur la route. Nous voulons absolument que les voitures soient bien finies pour notre réputation. Donc, nous acceptons de modifier des voitures, mais nous refusons de vendre la carrosserie seule. Si quelqu'un nous amène, par exemple, une voiture, soit qu'il a accidenté, soit parce qu'elle est trop rouillée, mais il est satisfait de son moteur et il voudrait garder sa voiture, nous prenons sa voiture, nous lui rendons, suivant le temps, à peu près 15 jours, à 3 semaines après, et ça ne lui coûte que 1500 dollars. Mais il a sa voiture finie, terminée, les intérieurs changés, un nouveau tableau de bord, enfin une voiture neuve. On est passé à travers tout. Donc, la section mécanique où on s'occupe de reviser les différentes pièces du moteur. Il y a une section mécanique où j'ai à l'heure actuelle Maurice Gris, mon jeune mécanicien, qui j'espère sera très bientôt un ingénieur, puisqu'il fait ses études pour cela, qui dirige la section mécanique, qui effectue les modifications, moteur, suspension, bras de changement de vitesse, direction, etc., etc. Il a à peu près 2 jours de travail à 2 sur une voiture. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, de l'autre côté, aux fibres de verre, nous avons le même processus qui se produit. Une journée à peu près pour faire une carrosserie au complet. On la laisse sécher le temps d'une nuit, nous la sortons du moule et nous la posons sur un support que nous avons fait à cet effet. Et en même temps que nous faisons la carrosserie, nous avons un autre homme qui travaille sur les pièces intérieures, le coffre, les intérieurs de porte, les coffrages intérieurs, etc., les entrées d'aération. Et le lendemain, donc le deuxième jour, nous avons un homme qui s'occupe de faire l'assemblage de toutes ces pièces. Autrement dit, la carrosserie va durer 2 jours entre les petites pièces et la carrosserie principale, une journée et une journée d'assemblage. Ce qui fait 2 et 2, 4, plus une journée de finition et de peinture, ce qui fait à peu près entre 5 et 6 jours pour faire une voiture. Ah, presque tout est fait ici, alors? Tout est fait ici, y compris la peinture. Et les projets, vous comptez produire combien de voitures à peu près? Eh bien, disons que pour l'instant, nous visons 20 voitures, soit une voiture par jour à peu près en octobre. Ce qui, j'espère, ne sera pas trop mal. Quand on ira plus vite, eh bien, il faudra... Je crois qu'à vous, nous espérons infiniment bientôt pouvoir prendre le volant d'une manique GT et en faire l'essai à notre émission. Nous avons ici, d'ailleurs, ce magnifique volant cuir. Et j'espère que vous nous donnerez la primeur à prener le volant pour présenter l'essai de la manique GT. On vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis ici. On vous souhaite la meilleure chance du monde dans cette entreprise qui, à mon avis, est une initiative assez extraordinaire.